Vous connaissez le principe, 1 minute 30 pour présenter vos arguments. Robert, c'est à vous. Je ne comprends pas la question. C'est dommage. Parce que, honnêtement, la France n'est pas un pays catholique. La France est un pays, est une nation dont la majorité des citoyens sont catholiques. Ce n'est pas du tout la même chose, mais je vous rappelle quand même que la France est d'abord un pays laïque, officiellement en plus laïque, depuis maintenant près de 110 ans, plus d'un siècle. La loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Et donc, en fait, la question, elle ne se pose pas. Et elle se pose d'autant moins que je ne vois pas ce qui, effectivement, vous venez d'indiquer que le Premier ministre français allait à la canonisation d'un pape. Après tout, il n'y est pas obligé. C'est vraiment quelque chose de tout à fait protocolaire et respectable. Mais en fait, il n'y a pas de raison à cette démarche. Autre que le fait qu'en effet, il y a toujours eu au contraire des très bonnes relations entre l'Église, les Églises et la France. Ce que je vois simplement, c'est qu'effectivement, depuis deux ans, il faut bien le dire, d'ailleurs je ne pense pas que vous ayez posé la question avant, depuis deux ans et depuis le retour de la gauche au pouvoir, il y a une minorité de catholiques, soit dans des associations. Il y a eu dans le passé une toute petite minorité d'intégristes qui étaient autour de l'Église Saint-Nicolas-du-Chardonnay et puis qui s'est élargie, qui a trouvé un poids politique réel dans son opposition politique au gouvernement à travers la manif pour tous et l'opposition au mariage pour tous. Mais c'est elle qui a déplacé une question qui n'est pas religieuse en une question politique. Réponse d'Alain Escada, c'est à vous. Oui, bien sûr, il y a un problème aujourd'hui en France parce qu'aujourd'hui, les catholiques sont traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Oui, il est évident, c'est manifeste, qu'aujourd'hui, on peut se moquer sans limite des catholiques en France, on peut se moquer un peu des musulmans en France, on ne peut pas se moquer du tout des juifs en France. Oui, il est manifeste que nous avons un gouvernement sous influence maçonnique qui promeut des lois qui sont systématiquement anti-chrétiennes. Oui, en France, aujourd'hui, 80% des profanations sont commises contre des lieux de culte chrétiens et l'on n'en parle pas dans les médias. Parce que politiciens, médias, gens de la culture sont alliés dans une espèce de connivence, de bonne aloi pour se moquer des chrétiens en France sans que cela ne suscite de grande réaction.